Bienvenue dans FreeCAD 0.19 ici sur ArtX Linux Aujourd'hui, import-export et surtout export vers DXF Voilà, donc on a des vues en 3D on aimerait les exporter pour en faire du DXF à retravailler sur LibreCAD et surtout peut-être à exporter un atelier de fabrication qui aimerait pouvoir les ouvrir or je sais qu'à partir de LibreCAD ça marche, moi de plusieurs années, de nombreuses années ça a toujours marché chez différents intervenants voilà, alors allons-y et voyons un cas de figure simple pour commencer nous avons dessiné un joli tamis un filtre tamis qui est là voilà donc plusieurs opérations on a une seule pièce là c'est le rêve je peux directement choisir la pièce comme elle est vue dessus et je peux l'exporter en DXF ça marchera mais si je veux être vraiment sûr je peux passer par Draft et transformer ça en projection 2D mais ici je sais que ça marche je vais vous le prouver fichier, exporter je fais filtre DXF enregistrer il existe déjà je vais dans mon dossier donc c'est filtre DXF il est filtre DXF voilà donc je clique là-dessus le filtre il est là je peux me déplacer ici clique du milieu là on est sur LibreCAD c'est différent je peux accrocher les dimensions là-dessus les plus pénibles souvent sont les diamètres mais regardez ça marche et pareillement je peux accrocher longueur, largeur, hauteur il n'y a pas de soucis voilà donc et je peux en faire un DXF que j'envoie à l'extérieur et j'en ferai aussi un fichier PDF parce que souvent les cotes ne sont pas maintenues d'un logiciel à l'autre donc la personne en face verra aussi les cotes et donc elle saura à mon client il veut ça telle dimension, telle dimension il pourra comparer voir si son DXF s'affiche bien chez lui voilà donc ça c'est le cas de figure très simple et cadeau on peut dire voilà donc je vais là-dessus je ferme ça deuxième cas de figure on vous a envoyé un fichier DXF qui s'appelle modèle 10 donc vous voulez l'ouvrir dans LibreCAD parce que vous êtes habitué à travailler dans LibreCAD et vous voulez faire des choses dans LibreCAD libre à vous donc je crée un nouveau fichier dans ce fichier je vais importer un modèle 10 c'est celui que vous m'envoyez c'est pas le fichier d'origine celui-là je l'ai mis à l'abri je travaille sur des copies parce que sinon j'ai l'air fin si je perds ça donc modèle 10 je l'ouvre rien du tout nada c'est rouge ici je cherche même pas à savoir ça marche pas alors soit j'arrête tout soit je me dis bon ben j'essaye quelque chose je retourne ici mon modèle 10 DXF je l'ouvre avec LibreCAD parce que lui il sait ouvrir du DXF parce qu'il enregistre même en DXF la preuve il me l'a fait ici donc je suis bien content je prends ce fichier je fais enregistrer sous et je l'enregistre sous modèle 10 copie voilà je le remplace il existe déjà je ferme ça je vais dans FreeCAD fichier importer modèle 10 copie cette fois-ci et voilà tout est là je peux le modifier soit en ajoutant un sketch soit en sélectionnant une sélection par boîte donc c'est édition sélection par boîte vous voyez majuscule plus B vous pensez à boîte ça ira donc majuscule plus B voilà et là dans l'atelier Draft j'ai une icône bleu et rouge qui convertit bidirectionnellement entre un dessin ou trait et il le convertit en sketch et vice versa donc je clique là-dessus et ça me crée un sketch voilà donc mon modèle mon sketch je le masque mon modèle je le masque donc j'ai rien voilà là je suis sûr c'est mon sketch il est là donc je double-clique et là je peux modifier mon sketch je peux modifier ce qui existe ou je peux rajouter quelque chose voilà là pareillement je peux directement exporter mon sketch en DXF mais si je veux être vraiment sûr parce que des fois soit on essaye soit on va sur Draft dans le plan de travail je clique sur aligner aligner sur la vue je retourne aligner selon la vue donc je vois la grille elle est là si on la voit pas c'est là rappel donc là je suis bon mon sketch est sélectionné mais quand même je vais faire majuscule plus B comme ça je suis sûr voilà comme ça c'est aussi un rappel je prends ça et je clique sur créer une projection 2D elle est là la projection elle s'est mise en dessous du sketch je peux la sélectionner je fais fichier exporter en modèle 10 copie modifiée cette fois-ci si on la modifiée dans FreeCAD voilà elle existait déjà je peux aller ici et mon modèle 10 modifié est là 16h08 oui c'est celui-là et je clique là-dessus voilà mon hexagone il est là alors là je peux aussi mettre les cotes etc et je peux l'envoyer à l'extérieur à partir de LibreCAD je suis quasiment certain que ça passera donc voilà un deuxième modèle pas trop complexe mais quand même vous avez vu on n'est pas arrivé à l'importer tout de suite alors enfin cerise sur le gâteau enfin on peut appeler ça comme ça si on veut on a dessiné récemment une échelle attendez je vais fermer tout ça fermer sans enregistrer une échelle qu'on a vu dans un tuto on va l'ouvrir ici et cette échelle on va l'exporter en 2D également donc j'ai déjà le profil du toit qui ne m'intéresse pas barre d'espacement j'aimerais voir ça de ce côté là et je vais l'exporter ça alors je peux faire majuscule plus B tout de suite mais le problème c'est qu'on n'a pas de découpe ici entre les barreaux et les montants donc sur mon plan 2D on risque de voir après le barreau qui rentre à l'intérieur alors que moi j'aimerais voir la jonction des deux vous voyez donc comment faire moi ce que j'avais fait je suis allé là dedans j'ai cherché les pièces en question alors je clique là dessus c'est ce pad là ce pad ensuite contrôle maintenu ce pad et je crois que c'est encore cette extrude là ce sont ces 3 éléments là donc ce pad ça et ça et là je vais créer je crois une opération boolean je crois que c'est ça voilà j'ai une fusion voilà je vais prendre cette fusion je la place comme ça dans l'atelier draft toujours mon plan de travail je l'aligne selon la vue j'ai une toute petite grille qui apparaît là parce que c'est une grande pièce et cette fusion elle est sélectionnée là je n'ai pas besoin de faire majuscule plus B et je clique sur créer une projection 2D donc elle est là-haut on la voit elle est là ensuite je me place dans l'autre sens mon shape 2D je le masque et là ma fusion je vais la sélectionner mais je vais aussi aligner selon la vue sinon ça n'ira pas j'exporterai sinon toujours d'après la même vue moi je veux qu'on exporte selon cette vue donc tout est sélectionné je vais là et hop il va me créer un deuxième shape binder donc ils sont là les deux le dessus voilà sauf qu'il y en a ils sont tête beige etc donc on peut ici par exemple l'axe Z c'est celui qui est masqué donc on va tourner cette pièce 180 degrés et on va la monter donc dans le sens Y Y c'est là 700 mm voilà à peu près 600 ça l'aurait fait aussi voilà j'ai mes deux vues comme ça ça m'évite de le faire dans LibreCAD parce que moi je suis habitué à FreeCAD je sélectionne ces deux projections 2D et j'enregistre enfin j'exporte plutôt en DXF échelle DXF voilà voilà je vais dans mon dossier échelle DXF je double clique attendez j'ai une icône voilà j'ai tout mais j'ai des espèces de lignes de projection ça le fait parfois et au début moi quand ça me le faisait je paniquais je me disais flûte alors j'essayais vainement de les supprimer mais ça m'enlevait des parties de mon dessin ici comment faire à un moment donné je suis tombé dessus j'ai fait CTRL A tout sélectionner et dans modifier je clique sur l'icône exploser explode maintenant je peux sélectionner les lignes je peux les supprimer mais je n'ai pas envie de le faire une à une parce qu'il y en a parfois qui sont superposés en plus alors ce que je fais je mets mon curseur sur la croix rouge et j'agrandis beaucoup beaucoup parce que parfois on est près de la croix ici voilà moi c'est ces lignes là que je supprime après explode après avoir explosé tout ça et là je prends l'icône je sélectionne sélectionne les objets communs voilà là je peux tracer une ligne qui va de là à là ça me sélectionnera tout ça de là à là je presse suppression du clavier je appuie sur l'icône zoom auto et voilà j'ai tout ça là je peux sans problème placer mes cotes parce que c'est ce que j'aimerais faire parce que je veux le faire fabriquer par un métallier par exemple je vais dans les dimensions dans les cotations qu'est-ce que je veux ici un diamètre je vais voir si ça s'accroche voilà ici j'ai de la chance les cotes sont trop petites option préférence du dessin courant cotation on va mettre 5 par exemple comme ça les flèches et le texte vont s'agrandir je vais faire la même chose là dessus voilà et ainsi de suite vous voyez ici on voit bien le barreau qui est découpé comme si comme si on avait découpé l'échelon avant de le souder sur le montant par contre certaines fois j'aurais dû faire un calque pour les cotes autant pour moi cote et je mets une couleur pour les cotes je mets du cyan après je pourrais modifier la couleur avant de l'imprimer voilà donc faire un pdf donc si je veux par exemple la cote de cette ligne médiane ici je prends donc cote rayon je clique dessus et rien ne sait pas ah si là ça marche mais parfois je vais le faire et ça marche pas comme ici pour le rayon extérieur voilà on va prendre cet exemple là ça ne marche pas alors je choisis par exemple le calque 0 sur celui là il n'y a rien sur ce calque 0 voilà il n'y a rien donc je vais sélectionner je vais tracer un arc curve un arc en trois points je vais l'accrocher sur cette extrémité sur un point intermédiaire et sur la fin ici voilà il m'a tracé cette courbe elle est là et cette courbe je peux maintenant dans cote dans cote dans cote dans cote et rayon je peux détecter le rayon de cette courbe aussi voilà donc voilà ensuite le reste c'est un jeu d'enfant le reste pour ceux qui connaissent un peu Libre 4 on a les cotes en biais ici voilà on a les cotes horizontales et ainsi de suite et on peut fignoler tout ça avant de l'envoyer et également en faire un fichier PDF pour mon intervenant externe pour qu'il puisse comparer les cotes par rapport à son logiciel à lui voilà donc j'espère qu'à partir de là l'import et l'export des fichiers DXF ne vous posera plus de problème enfin espérons-le à bientôt pour la suite t'